C'est l'émergence. Bon, maintenant, nous voulons, à partir de janvier 2022, sous notre ville, Dakar, la ville capitale, nous sentons qu'il y a des gens qui sont venus à Hawaï et à tous les enfants, les enfants, les enfants, les enfants et les enfants. En 2012, le Sénégal émergeant, le président Macky Sall décidait le « takou » et le « bar » et nous décrit vraiment que les enfants ne se sont pas bougés. Nous avons une fierté. Nous sommes en Dakar et nous sommes en train de gérer. Bientôt, il y aura la liberté. BST, nous devons maintenant, nous devons avoir une forte forte. Mais la réalité de BST, c'est que bientôt il y aura Dakar. C'est ce que nous avons dit. La terre, à partir du 27 décembre, a donné la paix de la paix de Gint, le train express. Je parle de la paix. C'est ce qui s'est passé à Dakar. C'est ce qui s'est passé à Dakar. C'est ce qui s'est passé à Dakar. C'est ce qui s'est passé dans notre émergence. Nous sommes en Niy�를 et Villes, nous travaillons en Niy�를 et SEWA, Malheureusement, nous n'avons pas d'attention que les gens se sont basés sur le site, nous allons dire que ceux-là ne sont pas en lumière les autres. Nous sommes les maires. Nous sommes les maires pour que nous apprenons à Natale pour que nous pouvons nous avoir un autre. Il n'y a pas de prendre de nos détails, Je vous le disais, je vous le disais, c'est un régime de la FNEC. C'est un régime de programme de ville, qui est un 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 programme de ville. Nous, nous avons dit la ville de Dakar, le 23 janvier 2022, Inch'Allah. Nous avons dit que nous devons faire un programme de ville. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit qu'il nous a un programme de ville. Nous avons dit que je ne veux pas, car il a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous devons donner une sécurité. Nous sommes donc faits que ce quartier, en rapport avec les forces de défense et sécurité, les délégués de quartier, nous devons être là, vous savez, le maire de la ville et l'équipe vous pouvez vous présenter dans le cadre d'un autre élément. Un autre élément que je vous souhaite, c'est que les études de Dakar sont les études, les études de l'éducation, c'est un cadre de vie. Les quartiers de secte, les quartiers de Dakar et les lignes d'Ikhar sont sectes. Je ne veux pas y aller à l'encombrement, J'aimerais dans les études de l'incombrement et un sable dans toutes les études, c'est-à-dire dans toutes les études, je veux les études et Truths. Je veux de l'oeil d'un autre élément, mais mon ami jusqu'à Dakar, ils sont en train de se passer. C'est pour nous qui nous a donné un cadre de vie. Je veux dire très rapidement qu'il y ait un élément pour les jeunes de Dakar qui disent que c'est le sport et les loisirs. Dans Dakar, il y a beaucoup de gens qui disent que la ville a une politique sportive. La politique sportive, c'est qu'il y a beaucoup d'autres villes qui disent que tout le monde a joué au sport, comme l'ASC, le club de Dakar, même les activités de quartier, tout le monde a joué au sport, il faut sentir que la ville a l'air, parce que la technologie de sport est utilisée. C'est la politique sportive. La politique sportive, malheureusement, n'est-ce pas. Mais nous ne sommes pas pour guider notre action en matière de sport. Le loisir aussi. Dakar est un peu de temps pour maintenir. Si le loisir, il y a des loisirs. Mais malheureusement, les loisirs ne sont pas pour guider. Nous ne sommes pas pour guider notre vision. Alors que nous ne sommes pas intégrés comme un élément important dans notre stratégie. Je ne suis pas pour guider notre loisir. Dakar est une ville culturelle. Dakar est une ville culturelle. Mais Dakar est une artistie qui est en place. Dakar est une ville culturelle. Les artisans ont une place. Les artisans d'art. Dakar est une ville culturelle. Nous avons une politique culturelle. Nous avons une politique culturelle qui est en place dans notre programme. Nous pouvons vivre au Dakar. Il y a des aspects très importants. Je vais vous donner à ma question. Je vous donne aussi. C'est notre politique culturelle. Le Dakar de l'accueil et l'église nous permettra que nous sommes considérés considérablement. Parce que nous sommes effectivement en tant que maire de la ville, mais avec les maires, nous sommes en tant que collectivité territoriale, les 19 maires, nous devons que nous devons être harmonie dans ce que nous faisons. Un autre aspect que nous avons créé c'est la mobilité. Des fois, il y a des gens, des marchés ne sont pas trop que nous devons faire une voiture. C'est un problème. Je ne veux pas nous dire, mais nous devons nous garder. Le Dakar est maintenant un parking. Il nous a dit qu'à ce moment-là, nous devons sentir le parking. En vérité, nous avons une mission d'organiser notre travail pour que nous devons faire un parking. moi, en tant que futur maire de Dakar, en rapport avec les 19 maires des communes de Dakar, nous avons un parking où nous devons faire un parking pour que nous devons faire un programme. Un élément important, c'est le marché. Le marché du Dakar, c'est le marché du SEPT. Le marché du Dakar, c'est le marché du Dakar. Il y a des marchés qui ne sont pas les jeunes mais aussi des jeunes. Si nous devons être un cadre de marchand, il y a des très bons cadres. Mais cela, il faut que vous devriez que vous devriez faire des taxes mais si vous devriez faire des taxes vous devriez faire des services. que vous devriez faire des taxes en tant que maire de la ville, Inch'Allah, en relation avec les 19 maires de la ville de Dakar, nous devriez faire des taxes pour les Dakaroises et les Dakarois. C'est l'éducation. Nous sommes les jeunes qui sont à Dakar et nous devrions que nous devrions les jeunes. parce que les jeunes comme disait le chanteur la chanteure plutôt pour les jeunes. Nous, nous sommes les jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes. Nous devrions les jeunes à l'école. Nous devrions les jeunes qui ont des jeunes qui ont des jeunes qui ont des jeunes. Mais il faut que la ville soit intéressée. Ce sont des problématiques qui doivent intéresser la ville. Nous sommes intéressés. Mais en plus des cantines, l'Université d'Yangetay, que son Excellence le Président Macky Sall initient le ministère de l'Éducation, nous voulons initier une contribution pour que dans les écoles de Dakar, l'Université d'Yangetay soit la responsabilité aussi de la ville. Nous sommes intéressés. Nous sommes intéressés à l'école de l'Université d'Yangetay et l'Université d'Yangetay et l'Université d'Yangetay, mais nous voulons que la santé et l'action sociale deviennent à l'ouvrir pour que dans les écoles d'Yangetay et les postes d'Yangetay, nous voulons que la ville soit la centrale, mais nous voulons que nous voulons beaucoup, 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 beaucoup pour que nous ayons un référentiel de santé. C'est un référentiel très valorisant ici, au niveau de notre territoire, qui est Dakar. Je vais passer sous silence Dakar, ville intelligente. Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Mais si on est ici, ville capitale, on va sentir que c'est un élément de modernité, c'est un élément de baisse, c'est un élément de baisse, c'est un élément d'utilisé. Mais nous voulons que nous voulons faire un plan international. Donc, Dakar, ville intelligente, nous allons mettre en place un dispositif pour promouvoir les startups que nous avons développées, pour que Dakar nous a utilisé les nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'ai terminé très rapidement sur Wolof, c'est la gouvernance. Moi, je l'ai dit que c'est un élément. Mais cette fois, j'ai terminé ici, en Wolof. Parce que tout le projet est un projet qui est fait. J'ai dit que le projet est fait. J'ai décidé de s'y mettre à Dakar, que je n'ai jamais fait que le point de vue de l'aube de l'eau. J'ai dit qu'il y a de l'eau dans Dakar, je voulais qu'il y ait beaucoup de l'eau dans le monde. J'ai insisté sur ça. Parce que très souvent, les gens qui ont dit qu'ils ont dit avant de ne pas dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Je suis avec l'équipe de notre accompagnée. Je suis avec nous qui nous dit que nous avons dit la conférence territoriale de Dakar. Je vous remercie que beaucoup d'intéressés à Dakar, et je vous remercie, si vous avez une priorité, nous devons faire la liste sur la programmation de la gestion de la ville. Si vous avez besoin, pour mener d'efforts sur le budget, c'est une priorité. Mais je vous remercie, si nous faisons une conférence, si nous gérons une sortie, si nous avons un premier parti, nous devons faire la liste, nous devons faire la liste pour que vous ayez une priorité pour que vous ayez préoccupation intégrée dans la mise en œuvre de ce que nous avons fait. Je vous remercie, mais ce qui est le cas, ce qui est le cas, mais ce qui est le cas, c'est que nous devons faire des élus. Nous devons transcender tout cela, au-delà des élus. nous devons faire une dimension participative pour impliquer les populations à la base. Nous devons faire une nouvelle approche de gouvernance. Nous devons faire des jeunes, nous devons faire des familles, nous devons faire des commerçants, nous devons faire des entrepreneurs, nous devons faire des acteurs à la base, au niveau de Dakar. Nous devons finir par quelques éléments qui nous permettent, des éléments aux combles. Ce que je veux dire, c'est que nous devons dire que nous devons faire des projets que le budget de Dakar ne se déroule. Je ne vais pas faire des choses. Parce que nous devons faire des projets que le budget de Dakar ne se déroule. nous devons faire des projets. Si nous devons faire des projets, nous devons faire des projets que nous devons faire des projets que nous devons faire des projets dans le cadre d'une rationalisation. Nous devons faire des projets que nous devons être affectés aux priorités, et que nous devons utiliser les règles de manière politicienne. pour nous, nous devons faire des projets de développement de la ville de Dakar. Nous devons faire des projets que nous devons faire des ressources externes. Nous devons faire des projets pour les projets que nous devons faire des projets pour les projets. La coopération décentralisée, c'est vrai, mais quand la coopération décentralisée en rapport avec l'Etat central, nous devons faire des projets pour les projets pour les projets structurants de la ville. Mais les projets, nous devons faire des projets que nous devons garantir. Nous devons faire des projets pour les projets. Nous devons faire des projets à nos projets. pour que l'on appelle les défaillants de l'État. Nous sommes liés à l'État et nous sommes dans une cohérence globale parce qu'encore une fois, la ville de Dakar est une collectivité locale et les collectivités locales démembrement de l'État. Nous sommes dans l'État pour que l'on ait des ressources pour que l'on ait des ressources pour nous garantir. Nous demandons l'État pour nous garantir. Nous sommes donc liés à l'État. Les projets collectivités locales démembrement de l'État. Nous sommes liés à l'État pour que l'on soit en danger. Nous, notre projet de ville, nous devons en faire une grande partie de Dakar et une grande partie de Dakar. Merci beaucoup. Applaudissements